je vais vous montrer et donc cette partie je vais découvrir grâce à Mark Elien donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller sur cette adresse donc internet ou rechercher et donc allez voir ces vidéos il fait du super stream n'hésitez pas également à mettre des likes donc voilà je suis pas connecté je suis en privé donc mais à mettre des likes ça lui fait plaisir et puis ces vidéos sont quand même bien sympa je vous laisse regarder la vidéo qui expliquera plus en détail les différentes les différents thèmes abordés nous on va s'intéresser juste à l'attaque du rock et au fait qu'il n'ait nul besoin de rocker pour réussir on va passer la partie un peu en accéléré donc d'orbi dame jusqu'à de plus classique avec des échanges un fort centre de pion donc c'est une défense Grunfeld donc pour ceux qui ne connaissent pas et là on avance on avance et là ce qui se passe en fait le coup tour c1 c'est Polokajewski qui qui est un petit peu un instigateur il va y avoir des échanges on va attaquer ici le le centre de pion blanc toujours un fort centre de pion mais c'est contrôlé plusieurs fois et là ce qui va se passer c'est échec au roi donc là le roi si on met le fou ici pour attaquer ou voir le cavalier ou la tour ben le roi il ne peut plus de plus rocker en fait donc le roi peut rocker si on met ça le roi peut rocker par contre ce pion il va plus être protégé je m'embrouille un peu excusez moi donc par contre si on veut garder la protection de pion sans qu'il y ait de pertes soit on met la tour ici soit il va falloir se résoudre à boucher le roi en f1 et donc à le déroquer donc c'est ce que choisit Polokajewski donc pour certaines personnes hérésie mais donc un très bon coup donc il est possible également de protéger son roi juste en le mettant en f1 plutôt qu'en g1 et en maintenant sa tour en h1 pour pouvoir attaquer là on voit ici c'est qu'on a un fianchetto et le fianchetto ce pion là ça peut être une cible potentielle qu'on va pouvoir attaquer avec le pion h c'est ce qui va se passer dans la partie donc voilà ici on pourrait venir avec avec le pion h5 pour empêcher cette attaque mais on peut venir avec g4 avec d'autres choses et d'autres idées là Sergei Koudrin il va développer ses pièces il va laisser l'attaque se produire et ici tout simplement ben voilà il laisse toujours il laisse le pion on reprend on note qu'ici ce fou il exerce sa clouage sur le roi donc le roc c'est pas forcément plus safe non plus par rapport à ça donc ce pion là est cloué donc on est obligé de reprendre de l'autre pion et on ouvre complètement la colonne H sur laquelle il y a une tour le roi donc du coup là il est complètement bloqué le fou bloque ici le tour bloque ici le pion bloque ici il est cloué par ce vis-à-vis là et la tour ben le coin sonarrait peut-être bien avoir une tour ici pour défendre donc là ce qui va se passer on continue la suite de la partie voilà on laisse échange échange les noirs sacrifient la qualité pour pouvoir jouer sur les cases blanches puisque le fou de cases blanches a disparu chez les blancs l'idée de tour c'est en fait c'était pour pouvoir protéger le roi on met la dame quelques échanges et ici ce qui va se passer c'est que on laisse faire il peut y avoir échec il va y avoir le roi bouge en g1 mais en fait c'est cuit on empêche donc les idées de sacrifice ou d'attaque du fou comme ceci c'est pas grave la dame vient ici et là ce qui se passe c'est que la tour vient là et abandon il y a abandon parce que ben la tour on va pouvoir venir ici au coup d'après on va mettre la pression sur le fou le fou ici attaque également le roi il est un peu dans les choux donc pour voir les explications de donc de la partie par marquette je vous laisse aller sur cette vidéo ici et pour nous on va en rester là donc juste une belle démonstration à nouveau de l'exploitation de d'exploitation de la colonne H avec une tour ici qui est très bien là où elle est qui est exprimée pleinement sur sa colonne H sans qu'il y ait une roc alors qu'elle serait très mal sur la colonne F cette tour là elle est brillante cette tour là elle ne sert à rien et c'est ainsi que le roc le joueur qui a roqué a perdu qui n'a pas roqué a gagné donc le roc c'est pas forcément toujours utile mais je vais continuer mon égo trip avec une partie donc une de mes parties donc encore une fois donc c'est la seconde de mes parties et j'ai oublié de montrer la partie que j'avais faite contre chris en en sur le tournoi suisse récemment donc c'est une de mes parties elle a été commentée par par raspo donc à ma demande donc je le remercie encore une fois et d'ailleurs j'ai encore la vidéo sur mon ordinateur donc si certains ça les intéresse de revoir la vidéo peut-être s'arranger si on explique comment les télécharger sur le youtube branquignol toujours utile qu'on va voir un petit peu la partie on va la voir côté colop donc le côté blanc donc ça me fait un peu bizarre donc c'est une défense scandinave la scandinave coquelles qu'on va voir et le principal intérêt ici ben surprise vous allez voir pour ceux qui ne la connaissent pas donc je déroule un petit peu moi j'ai toujours mon roi au centre là je prépare grand roc mais d'abord je vais sécuriser ici le centre pour éviter qu'on puisse attaquer avec la tour sur la découverte et je vais pouvoir je vais viser le développement de mon fou pour quand même mon développement ici la tour se décale et donc je me dis avant de viser le fou je vais tiens je vais le cavalier est toujours ici je vais lancer ce pion à l'attaque du roc adverse ça je pense que je vais grand roquer et je commence à me lancer dans cette bagarre de pion cette course contre la montre cet assaut du roc adverse là il me cloue il me pose un peu de problème et je vais avec des six et la première erreur il avance avec son pion moi je vais répondre par une autre erreur je vais ignorer la menace en fait je pense que j'aurais largement pu prendre avec le pion avec le pion eu ici ce qui ne me plaisait pas du tout je voulais pas trop reprendre je sais plus pourquoi par ce pion là mais je pense qu'il y avait des histoires de clouage et aussi de vis-à-vis roi si j'ai grand roc dame qui ne me plaisait pas trop donc je choisis d'ignorer la menace et de jouer actif et de menacer directement ici le pion lui il fait une erreur il aurait fallu ne pas me laisser le faire il attaque avec le pion une grosse pression vis-à-vis tour fou je choisis de prendre le prélever le pion directement comme ça je vais pouvoir avancer avec celui-là ici tranquillement à terme donc il esquive là je réfléchis beaucoup je crois que j'ai qu'un seul coup qui est valable on va essayer de voir la bécane je réfléchis pas mal je réfléchis deux minutes et je finis par ce coup qui alors qu'on conseille finalement de prendre ici en fait c'est pas le coup là le seul coup excusez moi mais donc choisi ici comme ça moi je n'ai pas une structure de pion complètement pété je garde ma structure de pion ici au cas où je souhaite faire petit rock là un coup très bien vu de la part de mon anniversaire et donc je mets là par contre plus de cinq minutes à trouver mon coup le cavalier ici donc parce que mon roi est toujours au centre je n'ai pas roqué donc je suis vulnérable il y a une pression la tour le fou là je peux plus faire grand rock à cause du fou ici et la dame qui s'utilise la case c'est pas forcément très agréable mais plus de 1,4 je suis quand même tranquille donc c'est le seul coup qui permettait de sauver la mise par contre là je pense concrètement j'ai pas les autres ce coup là mais c'est pas grave donc interception un petit peu donc là il prend je suis obligé de reprendre par ici on reprend mon fou et là je prends ici sur l'échec le roi est obligé de bouger et là le coup du spectacle j'aurais dû le garder en secret mais petit rock et donc là c'est impression vu la bécane mais bon la suite à trouver les franchement très difficile à trouver assez improbable donc même raspo a dit que c'est assez compliqué à trouver que le coup était plutôt bien donc là le roc c'est un roc offensif en fait le souci c'est que là mon pion là il est un peu à poil mon cavalier c'est compliqué je peux pas bouger mon cavalier parce que sinon je vais me prendre échec de la tour je vais me faire je vais me faire juste trucider donc du coup pour bouger mon cavalier et permet d'appliquer mon cavalier au combat il faut que je sécurise mon roi donc c'est un coup défensif mais qui permet d'attaquer ensuite avec ce cavalier ça va libérer le cavalier de la contrainte de défense et ça permet également de mettre un vis-à-vis de la tour sur ce pion en f2 qui est pas forcément voilà c'est à l'air de rien mais c'est ce qui va me faire gagner à terme puisque là quelques petites menaces c'est pas le bon coup de cavalier ici pour défendre ce cavalier là vis-à-vis le roi mais moi ce qui m'intéresse c'est ici je mets un peu la pression donc à colop et là il fait l'erreur d'essayer de chasser pour gagner le cavalier sauf que ça perd complètement ça perd en ligne directement avec la dame qui arrive et c'est mat au prochain coup donc voilà un petit peu d'ego trip bon c'est là Milan me demandait de proposer la partie que j'ai jamais joué mais c'est peut-être celle là ou c'était peut-être celle là jusqu'à jusqu'à il y a peu la partie récente contre la lisu au blitz qui est un peu plus propre mais j'ai vraiment adoré cette partie très tactique avec un beau mat de fin et une belle performance peut-être la plus belle performance que j'ai faite en tout cas avec les noirs en branquignonne clairement puisque c'est la seule fois que j'ai battu colop d'ailleurs qui est légèrement au dessus de moi et donc qui montre que ben voilà le roc je suis pas contre et là c'est vraiment un roc offensif qui a pour viser de contre attaquer immédiatement une roc je le fais au 18e coup mais alors qu'il reste 5 minutes il y a déjà l'échiquier je me suis réservé la possibilité de faire petit roc alors que depuis le début je planifie ici je planifie grand roc depuis le début c'était le plan de base il faut être capable de changer ses plans être adaptable aux échecs et ben même si là il y a plus 3,1 pour les blancs il faut bien l'avouer il faut encore trouver les bons coups et ben en mettant la pression j'ai réussi à gagner de manière pas forcément la plus correcte mais c'est les échecs c'est pas toujours le plus correct qui gagne donc avant de revenir voilà je vais peut-être vous montrer rapidement l'autre partie de 2 au niveau des tours donc là c'est roc offensif je voulais vous montrer une autre partie très rapidement c'est une très belle partie aussi contre chris cool c'était la partie non c'était pas celle là et ben je l'ai perdue c'est pas grave donc on va passer directement à la suite donc c'est une partie contre chris cool où j'avais également utilisé la colonne h pour aller mater à la fin avec l'ouverture de la colonne h et l'absence de roc j'aurais bien voulu qu'elle vous retrouver cette partie parce que c'est comme une partie ah elle est ici elle est voilà elle est ici on va vous la mettre voilà donc parce que je voulais parler également du chris rock mais qu'est ce que le chris rock donc le chris rock c'est ce qui va se passer c'est une mode de rock préférentiel de chris donc il y a beaucoup de tactique il faudrait une autre vidéo juste cette partie là tellement elle est compliquée et donc le chris rock c'est ça donc là j'ai un coup de bluff mon roi est au centre c'est un coup de bluff je l'ai vu après qu'il y avait quelque chose qui qui réfutait le coup fou e3 mais en fait c'était pas si puissant que ça toujours est-il que chris il ne veut pas mordre à l'absence et donc il fait roi e2 donc il avait joué dans sa partie contre je crois contre raspou en ronde une donc c'est ce que roi e2 pour donc là j'ai ma tour qui est mobile voilà il y a des clouages de tous les sens donc un petit chris rock qu'on met le la tour en e1 et au prochain coup on veut alors f1 moi je précipite un peu la chose je gagne le voilà je gagne un petit peu là le fou mais bon on m'arrête d'aller clouer ça devient compliqué j'ai encore bougé donc je mets c'est pas beaucoup parce que il y avait encore mieux on pouvait déjà venir avec le fou en d3 ce que je vais faire ici pour protéger le fou mais j'ai le temps de remettre ma tour ici en h7 et on a un beau mat avec la puissance de la tour sur cette colonne et le roi qui est coincé donc après avoir créé ce roquet mais donc il croit c'est dans un coin même s'il n'a pas roqué ça prouve que rendre un coin est vulnérable et que c'est pas forcément la meilleure solution alors que moi j'ai su malgré tout défendre mon roi ici alors qu'il est plein centre j'ai réussi à le défendre avec d'autres pièces donc dans l'ensemble ça allait on a tout c'est que le fait de pas avoir roqué ça a permis une certaine mobilité de ma tour on va voir donc elle va pas mal bouger cette tour ici dans un premier temps erreur il est mieux à faire mais bon voilà venir ici j'ai toujours l'avantage pour ensuite servir même si c'est pas le plus précis on est toujours à moins 5,7 pour jouer ce pion ici et elle va venir se redéplacer pour donner le mat final donc voilà bon ça fait plaisir parce que c'est ma partie mais vraiment bon c'est comme ma façon de jouer de pas roqué donc ça vous permet d'illustrer un petit peu pourquoi j'aime bien également voir les tours qui restent sur leur colonne et ne pas avoir un roc qui les met au centre à tous les coups j'en reviens sur un petit outil donc petite dédicace à gazier si tu nous regardes un petit outil sur chess inside qui permet de voir un petit peu le nombre de rocs voilà pour conclure mais de savoir combien de fois vous avez roqué et si vous gagnez plus avec les rocs que pas donc on peut voir que quasiment quatre parties de gazier il fait un petit roc c'est celui qui petit roc le plus il n'aime pas du tout les grands rocs 41 parties sur 4000 ça fait 1% si je ne me trompe pas alors que là on a 4000 sur 4000 sont moins de plus de 4000 sur 4500 ça fait moins d'un pour cent et on a un peu plus de 500 parties donc rapport de 1 à 8 entre les parties où il ne rocke pas et les parties où il rocke on voit qu'il y a légèrement plus de gains donc chez gazier lorsqu'il ne gagne pas et oui comme quoi on peut changer game result par performance et là également on voit que il ya similaire donc ça prouve que vous n'êtes pas obligé de roquer pour gagner vos parties et puisque vous ça vous intéresse peut-être non je ne rate jamais go fail refail tout va bien troisième fois sera la bonne voilà mes données au niveau du rock on peut voir que ben j'ai roqué sur 531 parties et je n'ai pas roqué sur 579 et j'ai comme 461 grands rocs donc c'est très varié et ben moi contrairement à gazier ben c'est sur les grands rocs que je fais plus de performance et c'est sur le petit rock que je fais les performances les moindres voilà en game result ça donne tout simplement ceci et bien effectivement quand je rocke quand je fais pas de rouge j'ai un petit peu moins de gains mais on a vu qu'en performance c'était pas exactement pareil il est tout à fait possible que j'assure contre moins fort que moi avec un petit rock alors que je cherche plus l'initiative en ne roquant pas ça se termine pas toujours mieux mais en performance on a pu voir que j'étais mieux enfin on va terminer la partie je vais encore finir un ego trip c'est la dernière partie que j'ai joué en 2022 donc et la pénultième partie que j'ai joué aux échecs de ma vie on va se la mettre en rejouer rapide et je vous demande simplement où est ce que j'ai envie d'en venir quel est le point qu'on a abordé lors de cette vidéo qui s'illustre sur cette partie comme raspo je m'hydrate pour avoir les idées clair je perds le fou de case noire mais je m'en fiche comme dirait colère donc une fois n'est pas coutume c'est une belle partie positionnelle donc là j'avance pour gagner la case f5 pour mon cavalier il me laisse échanger le fou de case blanche alors que chez moi c'est un idiot je suis content je chasse le cavalier on échange les dames je gagne une autre case pour mon cavalier mais le cavalier sur les monstres et je vais envisager de le mettre en c5 moi je ne rogues pas je le rends en d2 pour être sûr de ne pas faire d'erreur donc avalie en c5 magnifique il reste à faire la rupture de pion je finis je prends la colonne donc les deux thèmes chers à colère à raspo des précédentes vidéos on va échanger tout et là on constate ici l'adversaire abandonne et on constate il me reste 12 secondes donc voilà j'avais encore largement le temps de réfléchir on constate que à part cavalier contre fou il n'y a pas il y a égalité en termes de matériel il y a égalité en termes de matériel sauf que ce fou là c'est plus un mauvais pouce fou c'est un pion c'est vraiment un pion et donc du coup c'est comme si j'avais un pion contre une pièce alors que cavalier là inattaquable complètement inattaquable jusqu'à la fin de la partie quasiment là il est tranquille je vais gagner le pion là ou la valet à dame donc c'est gagnant même si un matériel c'est égal mais là où je voulais en venir et bien c'est que moi j'ai pas roqué mon rond est plein centre il est sûr il est sûr il est inattaquable alors que son roi lui il et ben il est sous le viseur de la tour donc si la tour s'échappe 1 et puis oui voilà si la tour prend ses rois d'un à la prochaine si la tour ne prend pas c'est prise ici on peut-être mettre la tour ici et moi je vais à la dame de tous les cas donc le thème de la partie c'est que eh bien il ne suffit pas il suffit pas seulement de roquer c'est que le roi au centre il est en sécurité il y a moins de danger à partir du moment où le centre est fermé donc à partir du moment où voilà ici je peux mettre mon pion ici et fermer le centre là ce pion là il est dégueulasse pardon encore une fois je suis trivial mais ce pion là il est moche parce qu'il obture complètement la diagonale du fou qui ne sert à rien qui va servir à rien de toute la partie moi je vais faire l'échange c'est pas grave là je suis tranquille franchement il n'y a pas de souci donc là il pourrait essayer d'attaquer ici c'est ce qui aurait été le mieux il le fait pas moi je vais mettre un peu la pression il pourrait toujours essayer d'attaquer mais moi de toute façon je vais mettre la pression et à partir de là on a une position complètement fermée à partir du moment la position est fermée mon roi il craint pas grand chose d'ailleurs dans une même veine c'est une autre vidéo de mark kenyan mais c'est une vidéo où il parle donc d'une partie ressort de magnus karlson où magnus karlson va jouer g4 pour ensuite mettre son roi après roc en g en h1 et mettre remettre sa tour en g1 pour que sa tour vienne attaquer sur la colonne donc cette partie faisant écho à une célèbre partie de bobby fischer donc ce qui prouve également que ben quand les positions sont fermées et ben on peut ouvrir les pions du du roc on peut les emmener à l'assaut du roc adverse et si jamais ben c'est safe pour un roi en g1 avec h1 avec un pur g4 eh bien le roi il peut très bien rester au centre comme on a pu le voir dans la partie donc ce sera la conclusion de cette vidéo j'espère que j'aurais été assez compréhensible que vous aurez pu m'entendre et que j'aurais assez articulé cette fois ci j'espère qu'elle vous aura plu que vous aura aidé un peu à comprendre le cheminement je termine n'oubliez pas de venir ici donc sur la page excel partagé des branquignols pour donner votre avis sur l'organisation du premier semestre je pense qu'on pourra arrêter ça d'ici la fin de la semaine voir avant si jamais une unité enfin une unité ou un consensus qui se dégage puisque là apparemment pour l'instant colleur est le seul à ne pas vouloir faire que le tel masqué maintenant d'autres personnes ont demandé sur le forum s'il y avait moyen de faire autre chose donc gazier je crois que c'était toi mais je suis pas sûr donc on verra mais pour l'instant a priori il ya pas mal de gens qui préfèrent faire juste le tel masqué se concentrer là dessus tranquillement s'aérer l'esprit ou simplement ne pas le faire et prendre un peu de repos pour reprendre plutôt en mars ce qu'il faut quatre mois pour faire un grand suisse pour être sûr de le faire donc mars juin ça semble un bon casage un bon temps et mais bon si vous n'êtes pas d'accord avec ça ben exprimez vous votez vous pouvez faire changer la décision pour le reste pour également voter sur le format du tel masqué est également sur la durée des parties bon voilà c'est un sondage je pense que la durée 20 plus 10 elle est pas mal mais pas mal de gens se disent que c'est trop long c'est trop il n'y a pas assez de temps et il est prêt à faire des parties plus longues à markov qui est comme partisan de garder la même durée et à raspouille à d'autres personnes qui pensent qu'on n'a pas le temps et c'est vrai que de plus en plus on termine en pavlo time donc avec très peu de temps sur les positions de plus en plus compliqué de plus en plus tôt dans les parties donc c'est mérité question d'autres personnes ont suggéré de faire le tel masqué en 10 plus 5 éventuellement ça c'est seulement sur le faire en parallèle du normal donc voilà c'est à vous de voir c'est à vous de jouer pour le tel masqué on est déjà enfin ils sont déjà neuf ça continue à s'élargir j'ai pas vérifié si je m'étais inscrit je ne sais plus si je m'étais inscrit ou pas j'ai envie de le dire ça vous verrez bien en tout cas je ne le dirai pas c'est un secret puisqu'il s'agit pour le tel masqué je vous le rappelle de garder son identité secrète et de ne pas se faire démasquer sur ce je vous souhaite encore mes meilleurs voeux pour 2023 bonne année bonne santé plate dame en 1 sur l'échiquier et je vous dis à bientôt sur l'échiquier ciao